Musique Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et que votre journée s'est bien passée. Est-ce que ça vous dit que je vous raconte encore une histoire avant d'aller dormir ? J'ai beaucoup aimé le faire la dernière fois et du coup je re-éterre l'expérience, j'espère que ça vous plaît. Il n'y a pas de personnage là cette fois mais c'est un peu une petite soirée cocooning pyjama avec tout le reste. Ça ne va pas forcément être très joyeux aujourd'hui mais je vais vous laisser voir. Je vous propose le renard qui ne voulait pas mourir de Karine Schaer, bref je n'arrive pas à le prononcer, vous allez voir ça tout de suite hein, vu que je vais le redire. C'est parti ! Le renard qui ne voulait pas mourir de Catherine Schrazer, Schrazer... Le renard qui ne voulait pas mourir Le renard ouvre un oeil dès les premières lueurs du jour. Il baille, laisse sa fourrure tout en évacuant de sa tête le dernier rêve de la nuit. Il renifle et sent une odeur de pomme. Il tend ses oreilles. N'est-ce pas le cri d'un merle ? Du coup, le renard est parfaitement réveillé. Haletant, il s'élance hors de son terrier. Arrêtez de manger mes pommes ! Les merles, indifférents, continuent à picorer les fruits. Le renard est la renarde de son vieux. Aucun animal n'a plus peur d'eux. Les lapins et les souris sont plus rapides qu'eux et, année après année, les oiseaux mangent toutes les pommes avant même qu'elles ne tombent à terre. Cependant, le renard est encore rusé. Après de longues journées sans manger, il a enfin attrapé un animal dans son piège. Une petite belette malingre qui se débat et gémit. S'il te plaît, ne me dévore pas. Je suis une belette, mais je suis aussi une magicienne. Dis-moi ce que tu souhaites. Tes voeux se réaliseront toujours et à jamais. Toujours et à jamais ? Le renard est troublé. Il réfléchit et s'en regarde-t-on sur les merles qui picorent les dernières pommes. Je souhaite que tous ceux qui volent ou grimpent sur mon pommier, ils restent coincés à jamais. Et le renard hésite, réfléchit puis ajoute. Sauf les abeilles, bien sûr. La belette est étonnée, mais elle hoche la tête. Détache-moi et j'exécuterai ce sortilège. Non, tu t'enfuirais aussitôt. Mais sans ça, ton vœu ne sera jamais réalisé. Le renard laisse partir la belette. La belette ferme les yeux et se tortille dans tous les sens. L'air murmure, gémit, frémit, siffle et bourdonne. Et les feuilles dans les branches vibrent et s'envolent. Ensuite, elle ouvre les yeux à nouveau. Voilà, toi seule pourras rompre le charme si tu le souhaites. Alors, le renard laisse la belette partir. Les deux mers l'insolents sont les premiers à rester collés. À l'arbre, pis trois moineaux, un écureuil, 23 vers, 14 insectes et un chat. Leurs cris et pépillements lancinants sont insupportables aux vieilles oreilles du renard. Alors, après un certain temps, ils les libèrent tous. Mais l'histoire du pommier ensorcelé fait très vite le tour de la forêt. Plus aucun animal n'ose s'approcher de l'arbre. Le renard est heureux. Au printemps, avec sa renarde, ils se réjouissent du parfum des fleurs. En été, des abeilles bourdonnantes et en automne, des super fruits. Les pommes tombent à terre sans aucun coup de bec et sans verre, puis dans leur ventre. Le renard vieillit de plus en plus. Un jour, la mort se tient sous le pommier. Le renard est terrifié. Non, pas encore. Laisse-moi vivre encore un peu. Mais la mort secoue la tête avec regret. Soudain, le renard sourit malicieusement. S'il te plaît, je voudrais manger encore une dernière pomme. Veux-tu bien m'attraper cette belle rouge-là ? La mort soupire, va jusqu'à l'arbre et prend la pomme qui lance au renard. Au moment de redescendre, voilà la mort collée à l'arbre. Elle ne peut plus bouger. Hourra ! Tu ne pourras redescendre que si je ronds le charme et cela, je ne le ferai jamais. Maintenant, je vis pour toujours et à jamais. Triomphe le renard, ravi. La mort sourit et attend. Désormais, le renard échappe à tout animal qui voudrait le manger, à tout chasseur qui voudrait l'abattre. Il vit une vie heureuse et insouciante. Les années passent. La mort attend. Un jour, la renarde tombe gravement malade et meurt. Leur vie heureuse est soudain brisée. Le renard se sent seul et abandonné. En pleurant, il file jusqu'au poignet. La mort, qu'as-tu fait ? Comment se fait-il que ma renarde soit morte alors que tu es coincée ici, dans l'arbre ? La mort sourit. Tu as simplement réussi à empêcher ta propre mort, mais pas celle des autres. Partout ailleurs, sous une autre forme, je peux agir. Sinon, si plus rien ni personne n'était mort depuis ces dernières années, ni un animal, ni un humain, ni une plante, à quoi ressemblerait donc la terre ? La vie a besoin de moi, affirme la mort. Les années passent. Les enfants que le renard et la renarde ont élevés sont devenus vieux. Leurs petits-enfants ont déjà des enfants et des petits-enfants. Les amis du renard sont déjà tous morts. Il ne connaît désormais aucun des autres renards de la forêt. En fait, il n'est plus vraiment chez lui. A l'automne, les feuilles du pommier changent de couleur et tombent. Au printemps, de jeunes bourgeons éclosent. Le renard vieillit de plus en plus. La mort attend. Le renard devient faible et fragile. Tous ses os lui font mal et il est devenu aveugle d'un œil. Il n'entend plus très bien et son nez ne peut à qu'à peine sentir le parfum des fleurs et celui des pommes mûres. Le renard a perdu tout ce qui lui faisait tant plaisir. Aussi, un matin, de bonne heure, il se traîne en boitant jusqu'au pommier. « Allez, descends ! » dit-il en libérant la mort de son piège. Pour la mort, le temps n'a pas passé. Pour elle, il n'y a ni temps ni espace. Hakel, une belle pomme rouge, et descend lentement de l'arbre. Tous deux croquent la pomme en même temps, sans un mot, puis ils se prennent dans les bras l'un de l'autre. Le vieux renard se sent alors tout léger et ainsi, tous deux disparaissent à jamais. Je ne sais pas si vous, ça vous a ému, cette lecture, si ça vous a plu déjà, ou pas plu, vous avez le droit de le dire. Si bien sûr, je vous l'ai proposé, c'est parce que l'histoire m'a énormément touchée. C'est vraiment, en termes de sensibilité, j'y suis, ça me cap, ça me happe, et en plus, l'illustration, alors c'est une illustratrice, il y a même une auteure jeunesse, que j'ai déjà vue dans différents titres, dans différentes histoires, mais je ne sais pas, celle-ci, c'est encore... Enfin, en termes d'images, en plus, les illustrations, c'est des renards, on dirait des peluches. Ils ont une telle expression visuelle et de visage, et en plus, par rapport à l'histoire, je trouve toutes les illustrations, je les trouve très belles. Mais honnêtement, le renard, j'essaye de vous trouver, il est vraiment très expressif, c'est pareil, ça fait une peluche, enfin, j'aime beaucoup l'illustration. C'est très tendre, c'est très doux, à la fois, et enfin, vous voyez bien que le sujet n'est pas si tendre que ça, et à la fois, si, enfin, il y a une moralité. C'est vraiment bien pour appréhender la mort avec les enfants, c'est pas toujours très gay, enfin, c'est pas gay comme sujet, mais au moins, je trouve que la manière dont c'est traité ici, ça permet de l'aborder quelque part en douceur, un peu comme le trait du dessin, à travers un renard qui plus est manière. C'est une illustratrice qui aime beaucoup faire les animaux, et elle le fait sublimement. D'ailleurs, si vous voulez que je vous raconte une autre histoire d'elle, peut-être sûrement un peu plus gay, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'en ai une aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Chamaï, donc je peux vous le faire, donc n'hésitez pas à le lire. Et si ce genre de vidéo vous plaît également, n'hésitez pas aussi, ça sera toujours avec plaisir, en tout cas, que j'échangerai avec vous autour des albums jeunesse, autour du format de vidéo, tout ça, tout ça. Je vous souhaite en tout cas de très beaux rêves, plus joyeux quand même, mais pourquoi pas avec des renards et des pommes. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bidous.